4 midletons maman d'un garçon pourquoi il sera le chouchou 4 midletons a accouché d'un petit garçon ce lundi 23 avril, une naissance scrutée par les médias du monde entier. La duchesse de Cambridge a été admise à l'hôpital Saint-Marie à Londres des potrons minés et a donné naissance à son fils sur les coups de midi. Un troisième royal baby qui met en joie la reine ainsi que tous les britanniques, dont certains ont fait le pied de grue devant l'établissement. Le petit dernier de la famille royale est ainsi cinquième dans l'ordre de succession au trône, après son grand-père le prince Charles, son père le prince William, son frère le prince George et sa sœur la princesse Charlotte. Il arrive devant son oncle, le prince Harry. Le nouveau-né, dont le prénom n'a pas encore été dévoilé, n'a donc que très peu de chances d'accéder au trône. Ce qui signifie, d'une part, qu'il sera moins concerné par le protocole que ses deux aînés, dont certains choix comme leurs études, leurs compagnes, devront être faits avec parcimonie et validés par le souverain. A l'instar du prince Harry, qui a eu moins sur ses épaules la pression des traditions que son grand-frère et qui a pu mener, autant que faire se peut, la vie qu'il amusait, entre petites amies collectionnées, soirées arrosées et déguisements improbables, sans subir outre mesure les remontrances de sa grand-mère. Le troisième royal baby pourrait également être comparé à André, le petit frère du prince Charles et chéri de sa maman Elisabeth I. Le petit dernier de la reine a en effet la réputation d'être le chouchou de sa maman, qui lui pardonne tout. Point de vue rappelait cette anecdote révélatrice dans un article pour les quatre-vingt-dix ans de la reine. André a été le seul membre de la famille royale à être présent lors de l'incendie du château de Windsor, en 1992. Sous le regard admiratif de sa mère, il a contribué à sauver de nombreuses œuvres d'articles. Découvrez en images les premières photos du royal baby devant la maternité. Crédit photo, best image.